salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonné à cette chaîne aujourd'hui je vous fais une vidéo pour faire un récapitulatif parmi les parfums que j'ai acquis dernièrement depuis l'année dernière jusqu'à cette année les 10 parfums les plus marquants les plus pertinents en gros et j'ai décidé de vous faire une sélection et de vous les présenter et le premier parfum pour moi qui est le prix pertinent parmi mes dernières acquisitions le premier c'est le portrait of lady un parfum qui est magnifique honnêtement et je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'opportunité de le tester et une bonne partie d'entre vous ont déjà ce parfum et les retours ne sont que positifs c'est un parfum avec des au niveau des notes de tête on a de la rose la rose c'est vraiment la note principale de ce parfum sur une bouteille de 5 ml vous avez l'équivalent de 400 rose très beau parfum de rose franchement pour moi c'est le meilleur parfum de rose que j'ai senti pour l'instant mais vraiment de très loin clou de girofle framboise cassis cannelle très beau parfum au niveau de l'ouverture après un note de coeur on a du patchouli de l'encens du bois de santal et au note de fond on a du musc du benjouan et de lambra regardez la bouteille je l'ai eu il ya quelques mois mais je l'ai vraiment saigné la bouteille je l'ai descendu au maximum je regrette juste de ne l'avoir pas pris en 5 ml quoi parce que voilà c'est un super beau parfum ça fait ça fait partir des parfums à renouveler systématiquement oh la la ce parfum est magnifique et en fait ce qui m'arrive aussi c'est que ces derniers temps je fais du layering sur ce parfum je l'utilise avec le mahrani de la maison al jazeera super beau parfum avec un coup de frais assez clean mais très très intense mahrani très beau parfum aussi assez surprenant assez original c'est pas le goût que vous sentiez à tous les coins de rue quoi donc ça mélanger avec le goût de le portrait of lady ça vous donne un très beau et rose après un autre parfum aussi avec lequel j'ai fait du lait ring avec le portrait of lady c'est le white oude de mental un super beau parfum je pense que je vais vous faire une revue spéciale sur le white oude en particulier mais mélanger avec le portrait ouvrier lady ça marche très très bien et le deuxième parfois le plus jeune original l'un des plus beaux que j'ai acquis ces derniers temps c'est un parfum qui est très récent qui est sorti cette année c'est le encelade de la maison marc anton barrois et ce parfum il ya que des retours positifs je n'arrive j'ai pas lu un seul commentaire négatif sur ce parfum il est vraiment trop trop bien il est super et la marque anton barrois il nous a encore surpris moi je dirais pas que c'est une surprise pardon l'odeur est surprenante en tant que telle c'est un parfum très original c'est parce qu'on a l'habitude de sentir et c'est pas surprenant dans le sens où marc anton barrois c'est quelqu'un qui prend du temps c'est pas quelqu'un de très prolifique et chaque parfum qui sort c'est vraiment une création c'est une véritable oeuvre d'art et le encelade est super beau un magnifique parfum boisé j'ai hâte que l'hiver arrive pour le tester parce que je pense que c'est le parfum qui va le qui va vraiment beaucoup se démerder se démarquer pardon cet hiver vous avez du vétiveur de la roubarbe du bois de santal de la fève de tonka et du bois de cèdre alors la roubarbe c'est vraiment la note tout seul il est génial mais je pense que moi je vais l'essayer un peu avec le vétiveur de jordes pour voir ce que ça va donner super belle fragrance si vous avez envie de voir la revue complète n'hésitez pas à aller voir la revue que j'ai faite sur ce parfum et une découverte une vraiment une belle découverte d'une créatrice de parfum anglaise cette année c'est bella bellissima et ce parfum s'appelle perfect man alternative c'est une parfumeuse anglaise et elle fait de belles créations bella bellissima en gros il a moi j'ai découvert ce parfum sur instagram par rapport à un instagrammeur que je suis et du coup j'ai écrit directement à la marque et j'ai discuté avec la créatrice qui n'hésite pas en fait à reposter en gros les en général c'est une petite marque qui est très beaucoup ce qui est très peu connu mais par contre ils ont des poutes et il a vraiment de très belles propositions moi j'ai pris le vétiveur spice et le et le perfect man alternative c'est un parfum très frais au niveau de l'ouverture et la particularité de ce parfum ce qui m'a vraiment plu au premier spray j'étais j'étais vraiment j'étais perdu parce que je n'avais pas du tout l'habitude de sentir ça c'est le premier parfum à l'algue que je sens un parfum très très original avec une belle grume et surtout la note d'algue qui domine très qui domine au au début à notre de coeur on a du romarin et des graines de carottes ce qui est encore particulier et à notre de fond on a du bon et notre boisie et des feuilles de violette un parfum très original un parfum très surprenant je suis pas sûr que tout le monde va aimer mais c'est vraiment une superbe réussite quoi moi j'adore ce parfum je trouve qu'il est super beau il est très original il a une belle intensité il a une très belle présence pour un homme et c'est un parfum qui va rester toute la journée et vous êtes sûr de vous démarquer avec ce parfum parce que vous ne sentirez rien de tel quoi et moi j'aime cette j'aime cette audace j'aime c'était j'aime cette créativité cette créativité en gros que certains créateurs de parfums mettent dans leurs flacons en fait et qui ne saute pas directement dans la vague ou de ambre vanille en gros tout ce qui marche quoi c'est vraiment une belle proposition si vous avez envie d'un parfum original qui se démarque belle belle esséma perfect man alternative en plus la bouteille elle est super belle donc c'est une parfum anglais une créatrice anglaise très très beau parfum madine uk et l'autre parfum un parfum que vous connaissez tous un parfum au moins si vous ne le connaissez pas vous avez entendu parler c'est le ombre nomade de Louis Vuitton regardez moi cette belle bouteille je l'ai gravé avec mon prénom en bide très belle bouteille franchement c'est parce que je savais que j'allais renouveler cette bouteille système à chaque fois mais bon je me demande la prochaine fois est ce que je prends 100 ml ou le 200 ml directement vu que j'ai une collection assez importante je suis pas sûr en gros de descendre la bouteille en une année mais on va voir très belle bouteille ombre nomade de Louis Vuitton vous connaissez tous pour moi c'est l'un des plus beaux houdes du game en fait et puis par rapport à la qualité du houdes qui a dans le Louis Vuitton ombre nomade la qualité du jus qui est restitué je trouve que c'est un parfum qui est abordable en fait pour cette qualité quoi on a du houdes de l'encens de la rose et de la framboise je trouve que la framboise est magnifique la framboise c'est vraiment le petit truc magique dans ce parfum on a du bouleau du safran le safran vous savez que ça marche à coup sûr dans les parfums d'un joint amber wood et du geranium hyper belle fragrance je ferai une full review sur le Louis Vuitton avec toutes les anecdotes que j'ai sur ce parfum oh là là quel parfum quelle beauté le parfum il est juste magnifique pour moi pour le public occidental c'est un parfum très hivernal mais pour les gens qui ont déjà vécu dans des pays en fait un peu chaud en Afrique au Moyen-Orient c'est un parfum qui se porte facilement toute l'année parce que le houdes c'est un bois sec et c'est pas quelque chose de lourd en fait c'est pas quelque chose qui se détériore en gros avec la chaleur de l'été super belle fragrance Louis Vuitton ombre nomade très belle bouteille franchement et très très beau jus quoi et le prochain parfum très original que j'ai découvert par hasard lors d'une de mes visites au magasin je vois et j'ai découvert celui-là andrea je vois et qu'en collaboration avec andrea gazotti regardez ce qui est écrit derrière je vous laisse lire un parfum surprenant un parfum très très beau ça il est aussi surprenant que le belas bellissima de de perfectment l'alternative de belas bellissima parce que j'avais jamais 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 a rien senti de tel et les notes que la marque décrit je voyais en gros en notre tête existe qu'il y a de la fleur blanche de la bergamote et de l'anis cet aspect floral on le sent mais après je pense qu'il y a une autre note qui est là mais que mais qu'ils n'ont pas décrit je sais pas pour vous je saurais pas vous dire c'est quoi à notre de coeur on a de l'huile inguilame de la poivre rose et de l'iris cet aspect poudré de l'iris est magnifique au niveau des notes de fond on a de l'ambre du musc et des notes boisées super belle fragrance ce parfum est très très beau du début jusqu'à la fin tout est bon dans ce parfum c'est pas en gros il y a là pour moi je n'ai aucun élément de comparaison avec ce parfum très beau parfum en plus il ne coûte pas cher andrea kazotti de dieuvoy et la ligne dieuvoy ils font vraiment de très beaux parfums parce que le incident diplomatique par exemple c'est un parfum qui m'a donné une belle gifle quoi un très très beau vétiver terreux et celui là il est génial andrea kazotti dieuvoy très 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 beau parfum vraiment un superbe beau parfum que je vous conseille si vous êtes à paris n'hésitez pas à lire magasin pour pour le sentir directement et le prochain parfum celui là c'est vraiment mon parfum c'est un parfum qui va être disons c'est une sorte de parfum signature et là je pense que je serai pas d'accord avec beaucoup de gens en fait sur ce parfum c'est le complexe de la maison bois d'ici à victorieuse je vous avais fait une vidéo une boxing vous avez vu j'ai commencé à le descendre mais déjà pour revenir à la conclusion la particularité de ce parfum c'est qu'il a une puissance il a une tenue il a un sillage que je n'avais jamais vu auparavant aucun parfum que ce soit à l'échantillon c'est le parfum que le plus puissant que j'ai senti c'est le parfum le plus imposant que j'ai senti je n'ai jamais rien senti de tel quoi très très beau parfum très difficile à apprivoiser au niveau du début moi personnellement quand je veux porter celui là par exemple si je sais que voilà je dois porter une veste par exemple pour le soir je vaporise la veste je laisse quelques heures ou même le pour le lendemain avant de porter le parfum le parfum il tient mais vraiment il peut tenir trois semaines au moins dans un monsieur reçu une veste très beau parfum et c'est un parfum avec des notes de cuir de la sauce claré de l'encens de la résine des notes de résine du houda mais vraiment un très beau houda on adorise des résines de le libanon on a du basilic le basilic c'est la note que j'aime le moins dans ce parfum en général je suis pas du tout fan de la note de basilic mais là le parfum il dompte vraiment bien cette note on a de la violette et du musc ce parfum qu'est ce qu'il est beau et la particularité du complexe de bois d'ici à victorieuse pour moi c'est c'est vraiment je suis pas en train de dire que je suis un connaisseur le parfum mais c'est vraiment quel est le parfum de quelqu'un qui s'assume c'est vraiment le parfum de quelqu'un qui est hyper hyper à l'aise avec son dress code déjà avec sa personnalité avec ce que la personne a envie de refléter parce que c'est pas un parfum facile en fait c'est pas un parfum c'est pas le parfum de foule que tout le monde qui va plaire à tout le monde c'est vraiment un parfum masculin par excellence un parfum imposant un parfum puissant c'est un parfum qui dégage quelque chose et c'est sympa c'est un véritable parfum de niche aussi mais il y a une chose incroyable qui m'est arrivé c'est que je sors à jeter à paris en fait c'était à côté de l'opéra en fait c'est dans le quartier ouvert et tout j'étais en train de traverser il y a un mec qui traverse en fait il sentait ce parfum je me dis waouh et directement je l'ai reconnu et ce jour-là j'étais content d'avoir eu le complexe parce que je me disais que ce mec allait passer son parfum allait m'intriguer et je ne veux jamais en fait savoir en fait qu'est ce qu'il portait réellement à moins que je ne cours pour aller lui demander quoi le complexe il tenait il a vraiment un truc mais incroyable en plus lui il le portait en été je suppose que c'est quelqu'un qui vient du Moyen-Orient et c'est vraiment un parfum c'est mince quoi il est magnifique il est magnifique mettez le sur une veste ou sur une chemise peu importe garder la chemise pendant une heure ou deux avant de porter pour sortir parce que ce parfum il frappe c'est vraiment pour ceux qui me demandent team tennis sillage franchement allait chez complexe en plus il n'est pas il n'est pas très cher je veux dire quoi vous mettez deux pitch pas plus moi qui me lave limite avec le parfum je mets beaucoup de pitch je ne peux pas mettre plus de deux pitchs de ce parfum il est super complexe de la maison boadissia en plus la bouteille elle est très très belle quoi boadissia rien à dire quoi c'est vraiment du très haut de gamme en termes de parfum et le prochain parfum que je vous ai déjà présenté j'ai fait une vidéo complète sur lui c'est le aswan de la maison vidiane très beau parfum super beau parfum aussi avec un aspect très fruité mais pas sucré à mon nez belle framboise poire bergamote à l'ouverture cèdre feuille de violette c'est le plus beau parfum de violette que j'ai senti pour l'instant de l'ambre gris très beau ambre très belle très beau très beau parfum avec dolambra cuir à musc tabac vanille et patchouli à notes de fond super mais vraiment un parfum super le nombre de compliments que vous allez ramasser avec ce parfum je peux même pas vous dire quoi il sent super bon moi je le porte pas tout le temps mais vraiment c'est un parfum pour des occasions spéciales quand je sais que je suis très bien habillé élégamment bien habillé et puis voilà j'amais le nombre de pitchs qu'il faut et puis je le range dans sa box je le mets de côté c'est pas le parfum que je porte et que je me réveille pour aller le mettre c'est très vraiment une c'est vraiment un très beau parfum aswan de la maison vidiane que je vous invite à découvrir il est super beau un très beau parfum emirati et l'un des nouveaux parfum que j'ai acquis il n'y a pas longtemps qui est très très beau un parfum super un parfum avec de la fraise mais vraiment un super beau parfum c'est le véname incarnate de stéphane uber lucas un très très bon parfum et là vous allez voir les notes que je vais vous lister le parfum en fait c'est il a un très beau aspect fruité je dirais pas sucré en fait c'est plus fruité avec du cuir en ouverture on a des fraises de bois on a de la fraise encore on a du caramel on a de la mûre l'ouverture est tellement fruité l'ouverture est tellement beau je dirais pas que c'est le meilleur parfum fruité que j'ai senti mais en termes de fruits fraises et un peu fruits rouges c'est l'un des plus beaux parfums que j'ai découvert un gros gros coup de coeur mais c'est un mec qui me l'a recommandé je ne sais même pas si j'ai le droit de le citer donc je ne vais pas le citer pour l'instant parce que je ne sais pas s'il a envie d'apparaître dans des vidéos mais le gars il m'a recommandé ce parfum il m'a dit mec prends le vraiment prends le tu vas pas du tout regretter quoi il m'a recommandé d'autres parfums et vraiment c'est un collectionneur aussi qui s'y connaît super bien il m'a dit prends le véname incarnate tu vas pas regretter j'ai pris le vénome et franchement on m'a quand je les fais sentir à mes soeurs à mes cousines elles adorent ce parfum et voilà très très beau parfum avec une belle présence une belle tenue un sillage et très très beau parfum joli élégant chic et parfaitement mixte pour hommes et femmes on va dire et au niveau des notes de coeur de ce parfum on retrouve une belle framboise moi j'adore la framboise on a du cèdre de virginie de la cannelle et à notre fond on a du cuir on a de la vanille du patchouli et de la fève de tonka donc c'est un parfum qui a de la profondeur moi personnellement c'est un parfum que je vais porter jusqu'en automne j'ai évité de le mettre en hiver mais en automne par exemple et même au début de l'hiver je pense que je vais mettre un parfum un peu ambré ou vanillé plus ambré parce que la vanille c'est rien d'autre que ça impose vite et du coup je vais rajouter en gros le véname incarnate ou même essayer en fait en mental tel que le outlet a un gros gros cuir et rajouter en fait un peu de fruits rouges de ceci la bouteille elle est super belle je reviendrai pour vous faire une revue complète du de ce parfum en particulier véname incarnate et vous pouvez le tester au printemps beauté en fait à aubert donc n'hésitez pas à aller au premier étage pour découvrir ce parfum stéphane aubert lucas il fait des parfums mais excellent il y a le soleil de yedda aussi qui est très beau soleil de yedda mango kiss il y a le black gemstone super belle fragrance il y a le god of fire aussi un parfum qui est magnifique très frais assez particulier et le prochain parfum aussi que là je vous ai fait une revue de ce parfum il n'y a pas longtemps qui est très 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 bon et c'est mon remplaçant du cri d'aventus le cri d'aventus j'ai vraiment essayé de le remplacer par beaucoup de parfums j'ai testé le cédrate boisé très beau parfum mais bon il se tient à l'indier j'ai testé le le comment on l'appelle le parfum le nishana shiva très beau parfum que j'ai pris aussi je vous ai fait une revue complète mais là j'ai vraiment tombe suis vraiment tombé sur le grand frère du cri d'aventus et ce parfum c'est le bois d'ici à victorieuse consort bois d'ici à c'est pour moi c'est un artiste parce que les parfums que bois d'ici à france et c'est vraiment une folie ils ont beaucoup beaucoup de références mais chaque références se distingue de l'autre et c'est vraiment c'est des ils font des parfums mais assez limite quoi et là aujourd'hui parmi mes plus beaux parfums on retrouve des bois d'ici à et en particulier le consort qui est vraiment un très beau parfum et masculin disons je dirais qu'il est mixte mais je trouve qu'il est plus beau sur un il est plus beau sur un homme quoi super beau parfum très complexe avec vraiment beaucoup beaucoup de notes il est aussi complexe qu'en roja elysium je trouve qu'il y a un petit aspect du roja elysium mais je trouve que celui-là il est il a quelque chose en plus en fait il a vraiment vraiment quelque chose en plus avant le parfum que j'adorais le plus dans ces parfums frais fructueux agrumes c'était le roja elysium j'adore le roja mais aujourd'hui si on me met celui-là le consort à côté on me met le roja elysium en côté on me demande de choisir franchement je risque de me poser des questions parce que le consort est magnifique le consort il est super bon et je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai fait sur lui où je l'ai comparé avec le cli d'aventure c'est un super beau parfum avec des agrumes bête genvrier poivre feuilles d'agrumes au niveau de l'ouverture à notre de coeur on a un bel aspect l'aspect floral avec de la soche clare et du magnolia le fleur d'oranger et de l'édiogne et à notre de fond on a une belle base vitive musc bois blanc amra patchouli super beau parfum et c'est un parfum qui va tenir pendant près d'une semaine à peu près sur vos habits très 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 bon parfum mais c'est pas un parfum en gros qui va c'est pas le parfum qui va avoir le sillage du complexe que je vous ai présenté tout à l'heure mais il a un très très beau sillage c'est un parfum qui laisse sa trace super élégant quoi et faites attention il est tellement bon que vous risquez de le descendre assez vite c'est un parfum pour des occasions spéciales c'est pas le parfum que vous allez mettre pour aller au boulot tous les tous les jours moi super belle fragrance que je vous recommande allez le sentir aussi au printemps beauté il est très 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 bon et le dernier parfum celui là celui là je l'avais cherché celui là je les j'ai vraiment voulu l'avoir dans ma collection et voilà je me suis contenté d'un format de 10 millilitres qui est là c'est le blue saphir en format 10 millilitres qui est vraiment un super beau parfum et c'est un bois d'ici à victorieuse aussi vous vous connaissez le blue saphir allez y regarder sur le site de bois d'ici à c'est un parfum qui coûte 700 à peu près la bouteille de 100 millilitres et j'ai réussi à me procurer donc je vous dirai pas comment parce que voilà c'est par des chemins en particulier à travers un ami que j'ai réussi à l'obtenir bleu saphir 10 millilitres et celui là c'est un parfum il faut le sentir en fait je pense qu'il faut le sentir parce que c'est pas possible c'est compliqué de décrire en gros ce parfum et en termes de complexité et en termes de rendu olfactif et parce que déjà au niveau des notes au bois d'ici à en gros il cite que quelques notes ici pas toutes les notes là sur Fragantica en gros il y a quelques notes qui ont été listées on a du citron on a de la sauge clarée de la camomille du safran et de la tagette au niveau de l'ouverture une note de coeur la rose du jasmin du magnolia et une note de fond du ou du patchouli et de l'ambre mais je suis certain que ce n'est pas les seules notes de ce parfum oh la la il est magnifique il est magnifique ce parfum c'est blue saphir de la maison bois d'ici à victorieuse très très belle fragrance et du coup à bois d'ici à ce que je voulais dire aussi c'est une maison qui ne liste pas toutes les notes vous avez des parfums cheuseux tels que le vilaine je crois ou le vaillant un truc je vous ai fait une petite vidéo qui a plus de 200 notes donc c'est des notes en gros vous les avez pas tous sur le site il n'y a aucun parfum de bois d'ici à victorieuse où la marque liste toutes les notes qu'ils ont dedans le parfum est d'une beauté mais extrême il est exceptionnel pour ceux qui ont senti le blue saphir n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire moi je trouve qu'il est magnifique quoi mais vraiment il est magnifique et la particularité aussi de bois d'ici à c'est que c'est une maison qui discontinue beaucoup leur parfum j'espère que c'est un parfum qui vont pas discontinuer parce que c'est pour moi c'est un chiffre d'oeuvre de parfumerie c'est vraiment une oeuvre d'artiste quoi super belle fragrance super belle fragrance à avoir dans sa collection et moi le petit dml c'est un dml que je veux prendre avec un très grand soin je l'emballe dans un bel box je le mets de côté c'est vraiment pour des occasions très très spéciales que je vais sortir celui-là là j'ai mis un petit speech pour la vidéo mais pas plus quoi et le petit ce petit carton je vais essayer de le laisser dans mon placard pour parfumer un peu mes habits parce que voilà vous n'avez pas besoin d'en mettre plus pour pouvoir en fait sentir c'est un parfum qui est hyper hyper imposant un très très beau ou de quoi magnifique je pense que je peux passer toute la soirée vous parlez de ce parfum je pourrais pas vous décrire en réalité à quoi ressemble olfactivement le bleu saphir la maison bois d'ici à Victorieuse donc voilà en gros la sélection que j'ai faite ce sont les derniers parfums je trouve que c'est les parfums les plus pertinents en gros les plus originales que j'ai senti que j'ai acquis ces derniers temps merci beaucoup à plus pour de nouvelles vidéos dö 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 dö